Comprendre, message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui apporte un « Jésus, le donateur du repos ». La question du jour, comment être fidèle à Dieu en toutes circonstances ? Le 6 juillet 1945, le théologien Jean-Ros a été brûlé sur le bûcher alors qu'il dénonçait l'immoralité au sein des leaders religieux et luttait pour que les lectures bibliques et les prêches se fassent dans la langue parlée par les fidèles. Avant que ses accusateurs n'allument le feu, ils ont placé sur sa tête une couronne de papier avec des diables peints dessus. Ross répondit à cette moquerie en disant « Mon Seigneur Jésus-Christ, à cause de moi, a porté une couronne d'épine. Pourquoi ne devrais-je donc pas, à cause de lui, porter cette légère couronne ? Vraiment, je le ferais volontiers. » Avant d'allumer le bûcher, on lui demanda une dernière fois de renoncer à ses enseignements. Préférant la fidélité à Dieu, à sa propre vie, il répondit « Dans la vérité de l'évangile que j'ai prêché, je meurs volontairement et joyeusement aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard si Ross et d'autres martyrs sont restés fidèles à Dieu lorsqu'ils étaient persécutés ou même exécutés. Alors, comment pouvons-nous nous aussi rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances ? » La réponse est simple. Nous devons au quotidien entretenir une relation étroite avec Dieu. Et comment avoir une relation avec Dieu qu'on ne voit pas ? Eh bien, voici les conseils que nous donne la Bible. D'abord, parlons à Dieu quotidiennement et confessons-lui nos péchés. Trouvons un temps et un endroit approprié pour prier, c'est-à-dire confier à Dieu nos soucis et nos péchés. Le péché entrave notre relation avec Dieu, mais la confession brille cette barrière. 1 Jean 1, 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, nous devons à notre tour écouter ce que Dieu a à nous dire. Dieu peut nous parler de plusieurs manières, mais il le fait surtout à travers la Bible. » 2 Pierre 1, 19 dit « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lame qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La parole prophétique ici, c'est la Bible. En étudiant la Bible, Jean a certainement découvert que lorsque les pharisiens voulaient les empêcher de prêcher la vérité, acte 5, verset 29, relate que « Pierre et les apôtres répondent Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Enfin, nous devons vivre une vie d'obéissance. Dans Hébreu 3, 15, 19, pour nous suppler, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous l'apprendu de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne puissent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est en cultivant l'obéissance que nous rentrons dans le repos du Seigneur. Il n'y a ni raccourci ni compromis possible, car la volonté de Dieu est parfaite. Chers amis, la fidélité à Dieu n'est pas toujours aisée, mais ne te décourage pas. Pour demeurer fidèle à Dieu, il faut développer et maintenir une relation étroite avec nous. Tout comme les relations entre humains demandent du travail et de la dévotion, il en est de même que notre relation avec Dieu. Prends donc le temps de développer ta relation avec ton Créateur, et saches que, quels que soient dans le bon ou le mouvant difficile, Dieu se tient toujours à tes côtés. Prions. Père notre Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que ton plus grand souhait, c'est d'avoir une relation étroite et personnelle avec chacun de nous. Donne-nous le désir de te prier et d'étudier ta parole pour mieux la connaître. Quelles que soient les circonstances de la vie, aide-nous à chaque jour à marcher fidèlement avec toi et à ne pas nous détourner de ta vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...